Je suis Nicolas Gems, journaliste au Journal du Net et je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde sur la data et l'industrie musicale. C'est vrai que l'industrie musicale est un des premiers secteurs à avoir fait face à la disruption digitale. Ça a été un peu douloureux au début, ça va un peu mieux, beaucoup mieux même aujourd'hui comme on va pouvoir le voir. On va essayer de voir comment finalement la data permet aux acteurs de ce marché de révolutionner l'expérience utilisateur, de façonner une expérience utilisateur la plus personnalisée possible. Bien évidemment aussi de servir les artistes, que ce soit sur le volet détection de ces artistes, mais également sur le volet accompagnement. Pour discuter de ce sujet-là, j'ai à mes côtés Bruno Crollo, le patron de Spotify France et Benelux. Bonjour. David Weissfeld, le fondateur de Soundcharts. Bonjour. Et Stéphane Letavernier, qui est le patron de Sony Music France. Bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, vous êtes également président du SNEP. Le SNEP a récemment dévoilé finalement, comme il le fait chaque année, son petit bilan 2016 de l'industrie musicale. Et il y a un constat fort qui ressort sur ce bilan, c'est que finalement le marché va beaucoup mieux. Je crois qu'on a retrouvé la croissance pour la première fois depuis 15 ans dans ce secteur. Et je pense que c'est important en préambule de cette discussion de donner un peu de contexte et de faire le point sur l'état du marché de la musique et en quoi est-ce que finalement le numérique est devenu un driver de croissance. Oui, vous l'avez dit, l'industrie musicale a probablement été la première industrie à être impactée très très fortement par la révolution d'Internet. Il y avait une raison simple à ça, c'est qu'un fichier audio MP3 était probablement la chose la plus facile à s'échanger au moment où les débits étaient assez faibles. Et la conséquence, c'est 15 ans de, on a appelé ça de crise, mais en fait c'est une révolution, une révolution complète du modèle économique qui permettait d'enregistrer et de vendre de la musique. Alors ces 15 ans, c'est déjà l'arrivée du débit de plus en plus important avec des gens qui échangent des fichiers, alors on dit de façon illégale, on a appelé ça de la piraterie, avec donc des ventes de supports qui étaient les principales revenus de l'industrie qui ont décliné fortement. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 15 ans l'industrie de la musique a perdu 65% de ses revenus, donc c'est assez colossal, c'est assez effrayant, angoissant, surtout que c'est une industrie où il faut investir et prendre des risques, c'est-à-dire développer un artiste, ça prend du temps. Il y a à peu près un artiste sur dix qui réussissent, donc c'est une industrie qui a été fortement impactée par cette crise. Et pendant ces dix ans, on a vu émerger des idées autour du numérique, et notamment un français qui est arrivé nous voir, qui a dit, moi j'ai inventé un algorithme, j'ai pris toute la musique qui existait sur le net, et je propose à des gens d'avoir accès à cette musique. C'était l'inventeur de Deezer, et là l'industrie, c'était il y a à peu près une dizaine d'années, il y avait le même en Suède, il s'appelait tous les deux Daniel, le français c'est Daniel Marelli, le suédois c'est Daniel Heck, inventeur de Spotify, et le pari pour l'industrie, ça a été de dire soit on attaque ce gars-là parce qu'il vient de pirater toute notre musique, et on lui colle un procès, soit on s'assoit autour d'une table, et on essaye de faire un contrat avec lui. Donc c'est le pari qui a été fait. Ça a pris du temps, si on se remet l'envoie. Alors pour faire le contrat, ça a pris du temps, parce qu'il faut imaginer ce que ça peut être, il faut imaginer que ça peut marcher, il faut imaginer que ça peut plaire aux gens, et il faut imaginer qu'on peut rémunérer tous les ayants droit dans la filière, c'est-à-dire les artistes, les auteurs, les compositeurs, les producteurs, les éditeurs, etc. Alors 15 ans plus tard, vous avez dit, on affiche 5% de croissance, principalement générée par le streaming, c'est le streaming qui drive cette croissance, le marché physique est à peu près stable maintenant, et donc c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce que ça nous permet de réinvestir dans la création de manière sereine, mais c'est surtout très enthousiasmant, parce qu'on voit qu'il y a un usage qui s'est installé, l'usage du streaming, puisqu'on voit le nombre des abonnés augmenter, et le nombre des streams par ces abonnés augmenter. Donc c'est un usage qui est installé maintenant en France, qui plaît aux gens, et qui apporte quelque chose d'extrêmement nouveau, dans la façon d'écouter de la musique, et d'avoir accès à la musique. Donc ça c'est vraiment la grande nouvelle, 15 ans plus tard, que si on peut dire, on a réussi notre révolution numérique, c'est qu'on trouve un modèle qui plaît aux gens, et qui est totalement nouveau, par rapport à l'écoute de musique sur un support, qui a prévalu pendant 60 ans, 70 ans, 80 ans. Effectivement, pour chiffrer votre propos, selon ce bilan du SNEP, c'est 36% des Français qui aujourd'hui font du streaming, et c'est même le moyen principal d'écoute de musique pour 56% de ces streamers audio. Alors comme vous l'avez rappelé, on a la chance d'avoir le représentant d'un des pionniers de cette nouvelle mécanique d'écoute, qui est le streaming. Bruno, finalement, quelle était un peu la jeunesse de Spotify, en quoi est-ce que finalement cet usage répond à un véritable besoin du côté de l'utilisateur, et en quoi est-ce que ça a été la révolution qu'a dépeint Stéphane ? Oui, Stéphane l'a dit, le sujet en 2006, puisque Edeezer en France et Spotify en Suède ont été créés en 2006, était de s'adapter à une nouvelle façon de consommer la musique, qui pour le coup était illégale, ou en tout cas non rémunératrice pour la filière, et d'apporter une réponse qui soit technologiquement intéressante, qui soit d'un point de vue expérience utilisateur correspondante à ce que les gens souhaitaient, notamment les plus jeunes, et qui, à la fin, en bout de chaîne, rémunère la filière et les producteurs, les éditeurs et les artistes. Donc le point de départ, il est là. Et ensuite, progressivement, on est arrivé à complètement transformer, enfin quand je dis le streaming, il est en train de complètement transformer le paradigme de la consommation de musique, puisqu'on n'est plus dans de l'acquisition, que ce soit sur du physique ou même du digital, puisque le téléchargement de fichiers, on achetait de la musique, on possède et ensuite, là on est sur un accès qui est permanent, qui est à tout instant, sur tout type d'appareil, que ce soit un ordinateur, un téléphone, une tablette, une télé, une PlayStation, peu importe. Et cet accès, il peut être gratuit, mais dans ce cas-là, on a de la publicité, ou sur abonnement, et auquel cas on n'a ni publicité, et on a des fonctionnalités en plus qui permettent d'emporter sa musique quand on est offline, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que, ce que disait Stéphane, c'est que le streaming est en forte croissance en France, on est en train de passer à vraiment une étape de quelque chose qui émerge à quelque chose qui va devenir vraiment mainstream, grand public, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que les abonnés croisent plus que les utilisateurs au total. Ça veut dire que ceux qui sont prêts à payer croisent plus vite que ceux qui utilisent, ce qui est déjà très bien, mais en gratuit, en financé par la pub. On bascule d'un modèle freemium ou financé par la pub, à un modèle où finalement l'utilisateur est prêt à payer. Et à quoi est-ce que vous attribuez, d'une part, la croissance de ce streaming et le fait que de plus en plus d'abonnés soient prêts à payer ? C'est quoi ? C'est la maturité du marché, le fait que l'offre soit plus abondante et intéressante ? Je pense que les produits, le mot n'est pas joli, mais les produits proposés sont de mieux en mieux. Les ayants droit, donc les producteurs, les éditeurs, utilisent de mieux en mieux aussi le streaming pour promouvoir les artistes donc l'offre d'un point de vue éditorial est meilleure. Et puis nous, on travaille tous les jours pour développer et l'application, donc la partie vraiment technologique, interface et surtout le contenu, la recommandation qui est un des leviers clés pour que les streams soient de plus en plus nombreux par utilisateur puisque la recommandation, les éditorialistes que nous avons, les algorithmes permettent de pousser à un utilisateur la musique qu'il aime. Parfois, il ne sait pas qu'il va l'aimer d'ailleurs, mais en fait, il va l'aimer parce qu'on travaille, on parlait de data, évidemment sur ce qu'il écoute, et on est capable de lui apporter ce qu'il va aimer avec un choix illimité et une vraie curation. Aujourd'hui, juste pour qu'on ait un peu d'éléments chiffrés, Spotify, c'est combien d'utilisateurs en France et dont combien d'abonnés payants ? Alors, on ne communique pas sur nos chiffres locaux, donc on a des chiffres globaux sur lesquels on communique. On vient d'annoncer 50 millions d'abonnés payants dans le monde pour plus de 100 millions d'utilisateurs au total, donc c'est considérable. On rentre dans un club assez fermé de sociétés qui ont ce type de volume d'abonnés sur des offres digitales et la croissance se poursuit. Alors, David, vous êtes le fondateur de Soundcharts qui propose des outils de monitoring à distanciation des labels, des radios, des artistes, mais vous avez également passé, vous m'avez dit, 10 ans chez Universal. J'imagine que vous faites un peu le même constat finalement que Stéphane sur cette mue numérique du marché et de la musique. Oui, tout à fait. En fait, moi, c'était particulier. Je suis arrivé à Universal en 2004 et j'en suis parti en 2013. La première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé, c'est que j'avais fait un très mauvais choix de carrière et c'était un peu une blague en interne pendant un an. Donc 2004-2005, c'était vraiment pas la fête. Et c'est vrai que du coup, je suis ressorti d'Universal et puis depuis, je fais autre chose avec des méthodes de travail qui étaient restées un peu inchangées, un peu artisanales, mais par contre, une méthode de production qui avait radicalement évolué chez les artistes puisqu'un ordinateur Internet permet de produire et de distribuer et avec des méthodes de diffusion et de consommation qui avaient totalement changé, notamment au département où j'ai été les 6-7 dernières années qui était l'export ou le développement international en fonction de l'appétation et qui est en gros un challenge qui est de développer en dehors de France les artistes qui sont signés en France. Et donc en 2004, ça sous-entendait envoyer un disque par UPS, appeler quelqu'un pour voir si le mec avait qu'écouté le disque. Mais c'était vraiment ça. Moi, je suis arrivé, on m'a expliqué qu'il fallait que j'envoie tous les jours un UPS à un Allemand pour qu'il écoute le disque. Et 10 ans plus tard, à moi qui disais à l'Allemand, attention, c'est en train de buzzer sur Shazam chez toi, tu ne le sais pas encore. Et voilà. Et en 2004, il n'y avait pas d'iPhone, pas d'application mobile, pas de Shazam, pas Spotify, pas de Deezer, etc. Et en 2013, on n'était pas en 2017 encore, mais il y avait clairement cette accélération des streamings et on sentait la reprise. Voilà, effectivement, depuis 3-4 ans, on a développé Soundcharts qui est un peu un outil qui répond à la seule dimension qui n'a pas encore évolué qui sont les méthodes de travail. Donc la production a changé, la distribution a changé et nous, on essaie de faire évoluer les méthodes de travail qui du coup, qui devraient rester, enfin qui devraient être en mouvement avec le reste de l'industrie. Voilà. D'accord, alors on va en parler effectivement tout à l'heure, mais d'abord, on va se concentrer sur l'utilisation de la data et l'expérience utilisateur en rebond sur ce que nous a expliqué Bruno. Donc effectivement, on voit que le streaming est en plein essor. Plus particulièrement au sein du streaming, aujourd'hui, la véritable tendance, ce sont les playlists. C'est un concept que Spotify booste beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà ? Comment est-ce que vous avez senti qu'il y avait une telle affinité du côté des utilisateurs pour les playlists et comment est-ce que vous en avez fait l'un des piliers, finalement, aujourd'hui, de l'offre musicale de Spotify ? En fait, on s'est tout simplement aperçu que les utilisateurs, les premiers qu'on a eus, ont commencé à faire leurs propres playlists. Donc, au départ, le streaming était vraiment une offre de on-demand. Je cherche un morceau, un artiste, un album et j'ai accès immédiatement. Et puis, petit à petit, pour ne pas le rechercher plus tard ou le perdre, où les gens les mettaient et mettaient leurs titres dans des playlists. Donc, on a fait ce constat-là et on s'est dit que peut-être on pouvait les aider et que grâce, justement, aux données qu'on a derrière sur la consommation de chacun, on pouvait les aider même à créer des playlists pour eux et leur proposer automatiquement qu'ils soient adaptés à leur goût, à leurs besoins, à leurs attentes et par la suite au moment de la journée puisqu'on a aussi depuis maintenant un an ou deux lancé ces playlists par moment, par émotion pour correspondre à des... Voilà, encore mieux et toucher encore mieux les personnes au moment où elles en ont besoin ou elles le souhaitent. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Je sais que Spotify a racheté une boîte qui s'appelle The Econest en 2014 qui s'est spécialisée sur ce créneau-là. Est-ce que vous nous expliquez un peu finalement la mécanique qui permet d'aboutir à la création d'une playlist fin de soirée, d'une playlist environnement-travail ? Alors la mécanique technique probablement pas parce que c'est pas mon métier et puis c'est des sujets d'arrière-cuisine ça mais dont on parle pas en public mais c'est vraiment en effet une très grande connaissance des écoutes donc la première étape c'est de vraiment scanner ce que font nos utilisateurs et d'en déduire par rapport à ce que d'autres utilisateurs font qui écoutent les mêmes titres ou qui aiment le même genre de musique ou alors puisque nos playlists beaucoup de nos utilisateurs les partagent socialement on fait des mises en relation entre amis si je puis dire et tout ça mis bout à bout nous permet d'identifier des tendances mais surtout par dessus on a 75 personnes dans le monde qui sont des éditos et qui sont soit des programmateurs soit des journalistes soit des DJ et qui ont musicaux et qui ont une vraie connaissance de la musique et des goûts musicaux et des tendances et qui ensuite ajoutent leur couche humaine à la partie algorithmique et c'est vraiment le mélange des deux qui pour moi donne une expérience absolument incroyable sur Spotify et c'est ça qui est responsable aussi du succès et du fait que les gens quand ils sont abonnés ou quand ils sont utilisateurs utilisent de plus en plus de plus en plus on est à plusieurs heures par semaine en moyenne aujourd'hui et l'un des modèles sur lesquels vous avez beaucoup communiqué je me rappelle de même d'une campagne de publicité c'est Discover du coup en fait c'est une playlist que l'utilisateur a en début de semaine et qui lui propose des sons qui sont susceptibles de l'intéresser oui c'est Discover Weekly à l'international en France c'est découvert de la semaine et effectivement c'est basé sur les écoutes et les goûts de l'usager une sélection de nouveautés enfin pas de nouveautés pas de sorties mais de choses qu'il n'a pas encore écoutées ou qui pourrait lui plaire et qui lui est proposé chaque semaine on a aussi le Daily Mix donc c'est quelque chose qu'on a lancé en 2016 le Daily Mix c'est jusqu'à 6 flux c'est presque plus que des playlists c'est une playlist infinie de morceaux qui sont soit déjà écoutés soit par affinité proche et qui sont proposés par thème ou par genre et ça ça a été enfin on a eu très rapidement des milliards et des milliards d'écoutes via le Daily Mix aujourd'hui c'est le canal d'écoute principal est-ce qu'il y a encore des utilisateurs qui vont écouter le dernier album d'un artiste ou finalement l'usage c'est plutôt d'aller sur les radios d'aller sur la playlist alors l'usage des playlists est en forte croissance aujourd'hui la moitié des utilisateurs dans le monde écoutent les playlists pas uniquement mais écoutent les playlists que nous programmons après la recherche d'un titre la recherche d'un artiste reste un usage aussi et c'est tant mieux parce qu'il y a ce côté tout est possible donc allons chercher le Danetti dont on a entendu parler ou par 6 bien sûr alors Spotify n'a pas l'apanage de la playlist je sais que Sony Music a également lancé une équipe dédiée à ce produit qui s'appelle Filter Stéphane est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous aussi vous avez décidé de vous mettre à ce mode de consommation comment est-ce que ça marche quelle est la part de l'humain quelle est éventuellement la part de data pour créer ces playlists là je voudrais dire déjà la playlist est un truc vieux comme le monde il y a 20 ans on appelait ça des compilations c'est-à-dire on va dire il y a 25 ans on sélectionnait sur les vinyles qu'on achetait les meilleurs titres on les enregistrait sur des cassettes et on les filait à ses potes pour quelle raison c'est parce qu'en fait la musique et le choix ce qu'on écoute c'est ce qui nous définit quand on est ado c'est souvent ça et pour bien s'y connaître en musique on a besoin de prescripteurs un prescripteur ça peut être un journaliste qui écrit sur la musique dans un magazine ça peut être son vieil oncle ça peut être un pote ça peut être son frère etc ça peut être tout le monde alors on a besoin de prescripteurs et on a besoin d'être prescripteurs en musique c'est vachement bien de dire regarde écoute ce truc tu le connais pas encore c'est moi qui le fais découvrir la playlist c'est un peu pour les amoureux de la musique ce qui permet de faire vivre sa passion alors le numérique qui a révolutionné tant de choses avant de finalement pas grand chose c'est à dire qu'il le rend plus facile et il donne de nouvelles fonctionnalités à des trucs qui sont vus comme le monde et la playlist donc la compilation sur cassette ferrochrome maintenant c'est sur des plateformes je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les gens s'abonnent parce que avoir accès à 45 millions de titres on a vu ça a peiné à convaincre des utilisateurs mais quand les algorithmes et les fonctionnalités sur les plateformes sont devenus intéressants c'est d'ailleurs on permet aux gens à la fois de se définir sur ce qu'ils écoutent et de l'échanger avec leurs amis là on a tout à coup une envie forte d'abonnement parce que c'est vrai que ça permet de se créer son univers moi j'appelle ça la chambre d'adolescents c'est à dire qu'on crée ses playlists on se définit on les échange avec ses potes et ça permet de faire vivre sa passion alors dans les maisons de disques on est on est expert quand même de ça c'est à dire qu'on sait à peu près qui écoute la musique et comment tout le monde n'écoute pas la musique de la même façon et on met au service cette expertise pour nous aussi faire nos playlists c'est à dire suggérer aux gens des titres qu'ils pourraient aimer alors on a regroupé ça sous une marque qui s'appelle Filter tous les producteurs de musique ont à peu près des marques comme ça Filter est probablement celle qui est la plus puissante aujourd'hui dans le monde mais c'est pas tellement important nous on communique pas vraiment sur Filter c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est de trouver des thématiques de playlists donc des thématiques de regroupement de titres qui peuvent plaire à un certain type de personnes et tout l'enjeu des playlists en fait c'est vraiment de c'est vraiment de faire découvrir un certain type de musique à un certain type de personnes donc c'est une expertise je dirais c'est une façon à la fois de faire découvrir la nouveauté et de faire découvrir des nouveautés qui sont moins exposées donc c'est un outil vraiment pour pour développer la diversité musicale et pour et pour permettre à des artistes d'émerger grâce à des artistes qui ont déjà émergé là où Spotify avant de lancer Discover Woodley et Daily Mix était beaucoup sur le contextuel le cadre dans lequel on écoute la musique vous êtes plutôt finalement sur l'affinitaire je pense qu'il y a des deux c'est vrai qu'il y a beaucoup de playlists qui sont enfin j'imagine contextuelles ça veut dire il y a la playlist pour dormir il y a la playlist pour se réveiller la playlist quand il pleut la playlist pour courir bon ça c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on a pas besoin tellement de savoir ce qu'on veut écouter ou pas c'est une activité mais il peut y avoir des playlists qui sont plus précises musicalement alors par thème musicaux des playlists de rap de rock, de pop, de dance etc etc et puis après on peut aller de plus en plus loin dans la sophistication donc je crois que ce qui est important c'est que des plateformes comme Spotify s'adressent à un public très large au plus grand nombre mais je pense qu'après le développement des abonnements passe aussi par la capacité à aller chercher des publics particuliers et les intéresser avec des propositions particulières et quand on est du coup sur une musique et qu'on lance le filter on est complètement altruiste on veut faire découvrir de la nouvelle musique à l'utilisateur ou on en profite aussi pour pousser des artistes parce que je crois j'ai cru comprendre que vous mettiez aussi d'autres artistes que ceux de signer chez Sony Music sur vos playlists oui parce qu'une bonne playlist c'est une playlist la mieux adaptée c'est à dire la plus experte celle qui propose les meilleurs titres au meilleur moment donc moi j'adorerais que Sony ait ces titres là c'est à dire tous les titres tous les meilleurs titres adaptés à tout le monde mais c'est pas le cas la production musicale elle existe et elle est riche parce qu'il y a un nombre important de producteurs que ce soit des grosses sociétés qu'on appelle les majors ou des indépendants et c'est vrai que proposer une bonne playlist c'est une alchimie savante pour mettre un maximum de ses propres titres mais pour que la playlist soit vraiment soit vraiment intéressante il faut aller chercher aussi chez les autres ce qu'il y a de mieux et de plus intéressant à un moment donné donc on est obligé on est dans le partage dans tous les sens du terme c'était déjà exactement le cas pour les compilations qu'on faisait dans les années 90 où on mettait ces titres et puis on allait chercher quelques titres chez les autres et il fallait faire la balance parce que j'ai fait quelques compilations sur CD à une époque déjà et Bruno comment est-ce que vous travaillez avec que ce soit les labels les maisons de disques mais aussi d'autres acteurs qui pourraient être amenés à faire des playlists parce que finalement est-ce que vous êtes en concurrence avec ces gens-là qui poussent des playlists chez vous ou est-ce que finalement ça marche comment par rapport aux playlists Spotify vous les mettez en avant indépendamment non on n'est pas en concurrence d'abord on est partenaire puisqu'on est nous distribuons la musique des producteurs donc on est d'abord partenaire et d'ailleurs on se réjouit en général au même moment c'est-à-dire quand on annonce des chiffres comme ceux-là ceux du Snap de la semaine dernière ou il y a 15 jours donc non on n'est pas on n'est pas concurrent nous on a notre positionnement éditorial on a notre équipe éditoriale et on est vraiment très attentif à ce qu'on propose à nos utilisateurs on les soye on les travaille donc c'est probablement comme une chaîne de télé ou comme d'autres médias c'est notre patte éditoriale très importante et je pense sincèrement que c'est en dehors de la partie expérience utilisateur c'est ce qui fait vraiment la force de Spotify c'est cet aspect-là après on accueille toutes les playlists et elles sont disponibles et on a des pages pour des tiers qui proposent des playlists qui sont visitées et qui sont évidemment accessibles l'une des autres forces de Spotify c'est que votre audience est telle et les usages sont tellement forts que vous êtes aujourd'hui capable d'identifier des artistes qui émergent de voir des choses qui frissonnent est-ce que pour vous nous expliquer quels indicateurs vous regardez justement pour voir tiens cet artiste-là qui est très peu connu a l'air de vraiment de commencer à émerger et vous décidez ensuite de le mettre en avant sur des playlists David parlait tout à l'heure de l'exemple de l'Allemagne au lieu d'envoyer un CD il expliquait à son interlocuteur là-bas que ça commençait à monter alors c'était une autre plateforme que la nôtre mais en tout cas qu'il y avait un frissonnement parce qu'effectivement on est capable d'identifier des mouvements les données les datas qu'on utilise pour faire nos playlists parmi elles il y a également le suivi positif ou négatif sur certains titres c'est-à-dire des titres qui sont skippés immédiatement par nos utilisateurs et qui du coup descendent dans les classements on s'aperçoit que ce n'est pas des titres qui prennent mais à contrario on voit des titres qui commencent à monter donc on a une belle histoire commune avec Petit Biscuit puisque c'est l'équipe éditoriale à Paris de Spotify France qui a vu que Petit Biscuit ce DJ de 17 ans si je ne me trompe pas que personne ne connaissait a commencé à monter dans les classements ils ont aimé parce qu'il y a toujours ça qui est important chez nous on ne pousse pas des choses que nos éditos n'apprécient pas ou n'aiment pas c'est vraiment important on n'est pas un supermarché il y a une notion de curation éditoriale qui est hyper importante ils ont aimé ils ont commencé à le pousser à le mettre dans des playlists à nous pour qu'il y ait plus de visibilité puis ils ont appelé on retombe sur l'exemple de l'Allemagne mais tous les homologues qu'ils ont dans les autres pays ça a pris aux Etats-Unis notamment c'est là où il y a le plus d'utilisateurs donc où les playlists sont les plus puissantes et aujourd'hui Petit Biscuit qui est rentré sur les plus grosses playlists américaines donc les plus grosses playlists Spotify au global Top It il est aujourd'hui à la 120ème place je crois des artistes les plus streamés sur Spotify David vous êtes manager du coup de Petit Biscuit c'est votre autre casquette j'imagine qu'un succès aussi fulgurant aurait peut-être pas été possible pour un artiste non signé il y a 5-10 ans c'était clairement impossible dans d'autres industries on parle souvent du coût marginal zéro mais c'est un peu ça c'est à dire qu'aujourd'hui on est capable de France alors je reprends ma casquette Soundcharts il y a des outils aujourd'hui qui existent pour essayer d'aider quelqu'un dans un pays à piloter une campagne mondiale il n'y a pas que nous d'ailleurs Spotify a un portail qui s'appelle Fan Insights qui est super bien YouTube a le panel YouTube Analytics Facebook aussi nous un peu notre métier c'est de rassembler tout ça et tant que Spotify n'a pas 100% de parts de marché et que Facebook n'est pas le seul réseau social on a vraiment une raison d'être mais on est vraiment complémentaires et d'ailleurs on bosse super bien avec les équipes de Fan Insights de New York et c'est vrai que ce genre d'outil permet de piloter des choses alors j'ai quand même un métier particulier chez Universal qui me permet de prendre mon expérience de l'export pour en fait la remettre au service d'un artiste indépendant mais c'est vrai que voilà on va dire les signes sont beaucoup plus visibles qu'avant et qu'en avant pour expliquer à quelqu'un qu'on avait un titre qui buzzait qui marchait et qui testait bien en radio on ne pouvait pas par exemple lui dire NRJ a fait un test auprès des auditeurs c'est le titre qui teste le mieux c'est quelque chose qui se dit en France on en parle tout le temps ça sent bon parce qu'il le joue deux ou trois fois le jour et puis les auditeurs l'aiment bien et on sait que ça va monter expliquer à un Allemand qu'Energie ou Virgin ou une autre radio en France a des bons tests c'est totalement flou montrer effectivement qu'on a trois playlists de moins que tel artiste mais que pour une raison ou une autre nos streams montent de manière exponentielle c'est une capture d'écran et ça tout le monde le comprend donc on est parti de ce constat pour faire Soundcharts et effectivement dans le développement au quotidien de petits biscuits mais d'ailleurs je ne suis pas le seul manager à tenter ce chemin comme ça l'utilisation de la data est super importante nous c'est notre argument numéro un pour convaincre mais c'est aussi notre argument numéro un pour se rassurer pour être renforcé dans des constats et c'est le retour terrain qui prenait quatre intermédiaires quatre emails ou quatre coups de fil aujourd'hui qui met deux clics et sans intermédiaires donc sans déformation d'informations rétention d'informations délai donc effectivement aujourd'hui si je veux voir quelle est ma dynamique en Australie par rapport au Japon sur petits biscuits ça me met trois clics et en fonction de la dynamique je peux décider d'envoyer mon artiste faire un concert plutôt dans un pays qu'un autre ça c'était totalement impossible après petits biscuits c'est un peu l'exception qui confirme la règle il se trouve qu'il y a un titre en particulier qui est assez magique que les gens l'écoutent et l'aiment c'est la beauté de la musique aussi parfois et je ne pense pas que ce soit un cas d'école tant qu'il n'y a pas cinq petits biscuits en un an on ne peut pas en faire un cas d'école j'ai bossé assez longtemps en major pour savoir que travailler un artiste de manière indépendante c'est très compliqué donc il y a de la chance et c'est peut-être aussi d'autant plus compliqué que finalement un artiste comme petits biscuits il a vraiment bossé sur un titre derrière c'est dur aussi de sortir un album qui est au niveau de ce titre là et finalement ça a peut-être tendance à faire naître des artistes one shot mais ça a été finalement c'est quelque chose qui est arrivé de tout temps aussi de toute façon ouais alors je pense que le revers de la médaille de la playlist c'est qu'effectivement les gens vont aimer des chansons vont s'abonner à la playlist et en fait vont terminer par aimer la playlist peut-être plus que la chanson ou et puis surtout quasiment même que l'artiste ou même pas savoir qui est l'artiste en fait c'est une réalité mais un peu comme vous avez un public énergie qui va écouter énergie dans sa bagnole dans sa coiffure au bureau etc qui en fait la musique qui passe est dans son ADN musical après savoir si c'est un titre de Rihanna ou de Beyoncé je pense que là l'auditeur n'est pas automatiquement aussi émotionnellement engagé que quelqu'un qui va à un concert où là il choisit vraiment donc le public qui écoute la radio est peut-être moins décisionnaire dans son écoute que quelqu'un qui va cliquer dans un bandeau de recherche et mettre petit biscuit et là avoir les résultats et donc c'est un des challenges de l'industrie clairement il y a de plus en plus de titres qui partent comme des flèches et c'est beaucoup plus compliqué de reproduire un succès comme ça sur un deuxième ou un troisième titre parce que les statistiques d'écoute voilà on parle tous de data et en fait on parle beaucoup plus de data sur des singles que des datas sur des artistes et c'est d'ailleurs mon challenge sur Petit Biscuit depuis un an c'est comment faire progresser l'artiste au niveau du titre et c'est impossible donc de toutes les manières ça va toujours un peu plus lentement mais on a vu sur certains artistes voilà un tube mondial et le titre d'après qui est même pas un demi-tube en France alors qu'historiquement installer un artiste c'était très compliqué une fois qu'il était installé c'était un peu plus simple aujourd'hui installer un single c'est peut-être plus simple qu'avant s'il single il marche par contre installer l'artiste c'est vraiment très compliqué les gens zappent aussi et justement installer l'artiste ça veut dire réussir à créer une tournée réussir à faire venir des gens à ces concerts déjà réussir à faire comprendre aux gens que l'artiste A a écrit la chanson A et que ce qu'ils écoutent c'est la chanson de l'artiste A et c'est pas juste une chanson comme ça en bout de 3 minutes on passe sur un autre artiste donc l'auditeur peut zapper et en fait à l'arrivée il va se souvenir qu'il a eu une bonne expérience en écoutant cette playlist mais comme il avait une bonne expérience en écoutant la radio c'est pas une nouveauté de la playlist et donc par exemple il pouvait rallumer l'énergie en se disant ah c'était cool l'énergie hier sans trop savoir ce qu'il avait écouté aujourd'hui effectivement sur les systèmes de playlist mais c'est YouTube exactement la même chose Deezer la même chose il n'y a rien contre Spotify c'est le challenge numéro 1 c'est un super levier de développement et Petit Biscuit n'existerait pas à ce niveau là s'il n'y avait pas les systèmes de playlist le revers de la médaille c'est que quelqu'un qui écoute aux Etats-Unis Petit Biscuit entre Coldplay, Beyoncé et Rihanna puisqu'aujourd'hui il est dans la grosse playlist qui s'appelle en gros Today Stop It donc les hits de Mondio il faut essayer de comprendre comment dire à l'utilisateur t'as écouté ça t'as aimé tiens au fait c'est un français qui s'appelle Petit Biscuit et qui sera en concert dans ta ville ou qui a un album qui sort ou qui a un t-shirt et là j'imagine que Spotify a un rôle de passerelle à jouer finalement c'est bien et c'est même génial de le pousser dans vos playlists parce que ça lui donne effectivement une vitrine qu'il n'aurait jamais pu espérer avoir mais est-ce que votre rôle aussi c'est derrière de prendre l'utilisateur qui l'a écouté noyé au sein d'une playlist par la main pour l'amener vers l'univers de l'artiste de manière un peu plus fouillée et détaillée ? Alors vers l'univers de l'artiste spécifiquement pas forcément mais ce qui est sûr c'est que tout ce qui est recommandation vis-à-vis du public enfin des utilisateurs repose sur ce qu'ils ont aimé donc sur typiquement un titre qu'ils auraient écouté beaucoup, plusieurs fois on va leur pousser un contenu qui correspondra et qui pourra être un autre titre de l'artiste s'il y en a ou l'album ou des choses comme ça en revanche ce qu'on fait aussi en ça on fait un peu le même métier j'allais dire on a cet aspect vous en avez parlé tout à l'heure de données qu'on fournit aux managers et aux artistes pour que eux ensuite puissent optimiser leur campagne leur marketing leur promotion leur tournée effectivement en sachant exactement qui les écoute où à quelle fréquence via quelle playlist donc à côté de quel type d'artiste et je pense que c'est des outils et ça fait partie des datas que Soundcharts aussi propose il y en a d'autres puis il y en a d'autres on est je pense la plateforme la plus transparente de ce point de vue là avec les fameux fan insights et les dashboards qu'on propose on avance là dessus on le développe et c'est pour nous un angle extrêmement important c'est à dire que on a des utilisateurs et puis il y a toute la communauté créative et là dedans je mets autant les labels que les petits et gros que les éditeurs les managers vers lesquels on veut apporter un vrai service un véritable service parce que tout le monde a gagné à la fin les artistes la filière le public et donc nous et donc ces dashboards sont hyper fouillés et on reçoit beaucoup de comment dirais-je de commentaires hyper positifs des managers notamment qui sont en général ceux qu'ils utilisent plus ou les artistes parce que c'est des outils hyper performants en complément sur le développement d'artistes Spotify en fait va assez loin je pense que ça arrivera en France aussi c'est une question de taille d'équipe et de marché aux Etats-Unis ils ont fait une super opé avec Foo Fighters où ils ont en gros au moment de la tournée de Foo Fighters le groupe a bloqué un côté de billet pour leurs auditeurs les plus fidèles en partenariat avec Spotify on poussait d'ailleurs sans que le manager ait accès à la data et au CRM mais Spotify a poussé auprès des fans en disant vous êtes les grands fans de Foo Fighters pour info ils seront dans ta ville voilà c'est ce qu'on fait avec Spotify donc je l'annonce mais aujourd'hui il n'y a pas de fan de petits biscuits il y a une nouvelle tournée en août il y a peut-être des fans de petits biscuits mais il y en a clairement mais ça va je peux spoiler ça on fait une nouvelle tournée on lance une tournée en août en fait aux Etats-Unis il y a en avril une tournée sold out et on remet une tournée en vente en août et on fait une opération de mise en vente avant la mise en vente publique avec Spotify US avec un code promo avec un site dédié spotify.apetitsbiscuits.com etc et donc Spotify même si d'ailleurs ça n'amène pas des revenus directs à Spotify parce que c'est une op promotionnelle va nous permettre nous de cibler des gens qui ne sont pas sur le Facebook de l'artiste qui ne sont pas dans notre CRM qu'on n'a pas encore identifié nous mais que clairement Spotify a identifié comme des gros auditeurs et va leur alors c'est une super un super positionnement pour Spotify pour dire grâce à nous tu vas pouvoir aller au concert de ton artiste avant tout le monde mais pour nous c'est une super opportunité de vendre des billets à des gens qu'on ne pourrait pas cibler soit par de la com soit par du marketing ou vraiment à mettre beaucoup d'argent à cibler très très large et c'est vrai que généralement les plateformes type Facebook qui proposent ce genre de dispositifs le font de manière payante là en l'occurrence du coup Spotify vous permettez de faire ça gratuitement justement pour vous positionner comme prescripteur en même temps et facilitateur oui parce que typiquement ça fait partie ce type d'opé fait partie pour nous d'une démarche de récompenser ou de soutenir nos utilisateurs très engagés et le programme super fan qui existe depuis quelques temps alors qu'on commence à implémenter en France un peu plus il est plus aux US aujourd'hui vise à ça vise encore une fois à l'expérience utilisateur et il n'y a rien de plus génial pour un fan de tout d'un coup être on lui tape sur l'épaule en lui disant nous on sait que t'es fan de tel artiste et ben voilà tu as cette et on le sait parce que encore une fois on monitor ce qu'il écoute et on est capable de presque devancer ses désirs alors Stéphane vous si un manager comme David vient vous voir en vous disant tiens regarde j'ai tel artiste qui a tant de millions d'écoutes sur Spotify tant de millions de milliers de likes sur Facebook est-ce que vous êtes réceptif du coup à cette nouvelle génération de managers et d'artistes qui viennent vous voir finalement avec bardé de chiffres web pour vous vendre à un artiste évidemment qu'on y fait attention après la métrique sur internet est une donnée très relative c'est-à-dire que le barème évolue de semaine en semaine ou de mois en mois c'est-à-dire ce qu'on comptait en centaines de milliers on l'a compté en millions puis en dizaines de millions et bientôt en centaines de millions alors de vues ou de likes ou de je ne sais quoi donc ce qui est important ce n'est pas tellement la taille mais c'est plutôt le mouvement donc en fait la data c'est vachement important parce que ça donne une indication aujourd'hui on a la chance d'en avoir beaucoup d'indications de l'avoir en temps réel il n'y a pas si longtemps que ça les seules informations qu'on avait ça arrivait par sac posto c'était les lettres des fan clubs ou des trucs assimilés donc enfin on essayait de faire avec ce qu'on avait on lisait les lettres on disait bon bah j'aime bien cette chanson bon bah super ça va être le single donc là aujourd'hui on a la chance d'avoir tout à coup une mesure d'agrément c'est à dire des gens tout à coup qui s'intéressent à un artiste ou à une chanson alors on en tient compte mais une fois qu'on a dit ça c'est là que le travail commence en vérité parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'adhésion ou d'agrément sur des titres mais un artiste qui vient voir un producteur ou un manager ou une plateforme Spotify lui c'est pas un titre qui veut montrer à son public il veut en montrer plusieurs et puis il veut pas montrer juste pendant deux mois il veut montrer pendant dix ans pendant vingt ans il veut faire carré il veut en faire son métier et le métier d'artiste c'est un métier particulièrement difficile alors en vérité il faut regarder les amplitudes on peut avoir très très peu des chiffres très bas mais si on a des chiffres tout à coup des mouvements comme ça qui sont tout à coup ce qu'on fait c'est qu'on regarde le mouvement on regarde les mouvements qui sont intéressants c'est à dire que tout à coup on sent qu'il y a un intérêt une excitation sur un artiste sur un titre et ça ça éveille notre attention mais après il faut rencontrer l'artiste il faut parler avec lui ce qu'il a envie de faire on parle beaucoup de titres mais aujourd'hui les gens regardent la musique tout autant qu'ils l'écoutent c'est à dire que l'image est devenue absolument déterminante et les artistes qui arrivent aujourd'hui ce sont des artistes qui sont extrêmement expérimentés je trouve ou extrêmement conscients de la nécessité du soin qu'ils portent à leur musique et à leur image à leur personnage d'artiste à l'histoire qu'ils racontent autour d'eux-mêmes donc c'est tout ça qu'il faut regarder au-delà des chiffres et je pense que l'enjeu c'est effectivement de repérer aujourd'hui on peut s'appuyer sur une mesure d'agrément du public directement quand ce n'était pas possible avant parce qu'avant il fallait passer à la radio c'était très difficile pour un artiste de se faire connaître s'il n'est pas dans une maison de disque et qu'il ne passait pas à la radio t'as dit énergie on ne pouvait pas trop écouter sa musique sauf localement peut-être ou dans une discothèque ce développement a existé régional mais aujourd'hui un artiste peut émerger très rapidement au niveau national des partenaires d'un artiste peuvent avoir accès à ces données donc peuvent le rencontrer plus rapidement travailler plus rapidement avec lui sur ce que peut être un développement de sa carrière donc on s'intéresse effectivement à la data on a des métiers nouveaux dans les maisons de disque qui permettent de regarder ça mais je dirais que c'est l'association de ces nouveaux métiers avec des métiers qui existent depuis toujours qui sont des métiers artistiques et quand je parle de l'artistique j'englobe l'artistique sur le son l'artistique sur l'image sur tout l'environnement qu'on peut créer autour de l'artiste donc c'est le mélange de toutes ces expertises qui fait qu'on peut travailler de manière intéressante et productive avec un artiste et on a beau être aiguillé par la data on peut malgré tout se planter j'imagine finalement sur un artiste sur un lancement bah oui on peut parce que David le disait très bien c'est à dire que il y a des aujourd'hui il y a des artistes météores qui passent comme ça à l'espace d'un été dans les années 70 il y avait aussi un mec qui faisait un tube ça passait sur Europe 1 et l'été d'après il n'existait plus aujourd'hui il y en a plusieurs il y en avait un il y avait un coréen je ne sais pas si vous en avez il y a deux ans la psy la psy lui sa métrique sur internet ça se comptait en milliards je crois que c'est le record le clip la vidéo je ne voudrais pas dire de bêtises mais c'était peut-être des dizaines de milliards quelque chose comme ça bon je ne sais pas qui a acheté ici un album de Psy ou même un deuxième titre mais je pense qu'on n'est pas nombreux enfin on n'est pas nombreux je ne mets pas dedans il y a un deuxième clip qui n'a pas du tout marché pas du tout donc la métrique ça ne veut absolument rien dire ce qui est important c'est 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 repérer un artiste qui crée de l'intérêt auprès d'un public qui est au début petit donc on voit ce mouvement et c'est après de voir le potentiel d'un artiste c'est-à-dire ce qu'il a en lui son potentiel créatif son envie d'être artiste enfin ça c'est des choses je pense que c'est des choses que il y a une nouvelle génération d'artistes c'est sûr il y a une nouvelle façon de présenter la musique au public il y a une nouvelle appréhension du public par rapport à la musique c'est une certitude mais le métier d'artiste demande les mêmes qualités qui ont toujours existé et ça dépasse largement ça se mesure largement autrement que par des dizaines des centaines de milliers ou de millions à un instant T et il y a aussi une nouvelle manière de distribuer la musique c'est assez amusant parce que je vous ai entendu tous deux mentionner les radios deux trois fois et finalement c'est assez amusant de voir qu'il n'y a pas de représentation de radio parmi nous David par exemple est-ce qu'aujourd'hui c'est encore important d'être poussé en radio pour réussir à faire émerger un artiste ou finalement on peut réussir grâce à Youtube grâce à Spotify à faire émerger cet artiste là je peux répondre de deux manières la première c'est de dire jusqu'à il y a quelques années ça ne pouvait passer c'est de musique alternative on va dire plus de niche et puis qui pouvait se développer comme ça via la scène et puis au bout de quelques années sur un deuxième troisième album rencontrer un succès mais ça passait exclusivement par les radios c'était vraiment quelque chose qui était important c'était une stratégie les réunions hebdomataires étaient vachement basées sur t'es rentré où t'es à combien de jours ça teste bien quelle est l'étape d'après il y a des plans d'action assez clés la radio qui ne m'arrange jamais en premier c'est très rare c'est-à-dire qu'une des grosses trois, quatre grosses radios nationales arrive en tout premier sur un titre donc c'était plutôt j'envoie à Nova France Inter je passe par un côté j'envoie à FG c'était Electro et puis si ça monte ça monte à la fin j'ai Energy c'est un peu le plan simple et donc la radio est quand même vachement au centre moi je le vois sur Petit Biscuit qui est la première fois que je fais vraiment un développement local en fait bizarrement je suis français mais je n'ai jamais développé un artiste ici la radio est un levier on passe clairement il y a un multiple c'est un puissance 2 puissance 4 qui se fait quand on arrive dans certains types de radios mais c'est normal c'est parce que on parlait des chiffres globaux de Spotify de 50 millions c'est pas exactement combien il y en a en France mais il y a toute une branche de la population qui n'est pas encore là je pense à mes parents qui écoutent énormément de musique qui ont 67 et 71 ils ne sont ni sur Deezer ni sur Spotify de temps en temps mon père m'envoie un lien Youtube et c'est un événement pour lui et donc si mon père devait découvrir Petit Biscuit ça resterait par la radio ou par quelqu'un qui lui enverrait une cassette ou quelque chose comme ça donc c'est vrai que pour plein d'artistes je pense au roster de Stéphane parce qu'il y est là Julien Doré Jane c'est des artistes qui aujourd'hui sont connus de toute la France enfin qui sont vraiment des artistes connus et reconnus et il y a un moment ça passe par ce média ce serait de dire est-ce que tu peux être un homme politique reconnu au niveau national et jamais faire un plateau morning chez Bourdin ou chez... ça marche pas il y a plein de façons Mélenchon il y a sa chaîne Youtube etc mais il y a des étapes clés donc aujourd'hui non les radios sont encore un levier on va dire on peut arriver à un certain niveau et puis pour vraiment basculer dans le grand public c'est une étape qui est clé mais qui est du coup post-streaming on l'a vu sur Petit Biscuit on est capable surtout de démarrer des histoires beaucoup plus tôt avec des plateformes qui sont moins basées sur des tests auditeurs qui sont un peu plus subjectifs mais clairement basées sur de la data et quand quelque chose part comme Stéphane le disait ça part vraiment en météore parce que tout le monde voit les mêmes signaux et donc tout le monde à un moment appuie sur le bouton au même moment en disant bah tiens ça a l'air de marcher bah je vais tenter et ils n'ont pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne de leur faire la démarche donc ça c'est le vrai changement il y a certains pays je pense notamment à la Suède mais tu pourrais mieux en parler que moi où clairement la méthode de consommation la façon dont la musique est écoutée et achetée tout ça c'est dans l'écosystème Spotify qui a remplacé un peu en tout cas une grande partie des radios et les plateformes de vente donc on découvre la musique sur Spotify on la partage sur Spotify et à l'arrivée effectivement on a besoin de moins en moins d'autres acteurs en France on est encore loin de ça je pense vous parliez des panels auditeurs et de la subjectivité un peu qui restait prégnante chez les radios du coup quand vous allez voir un patron de radio ou un DA de radio ils sont aussi réceptifs que ne les Stéphane aux indicateurs de like et d'écoute sur Spotify ou malgré tout ça reste encore artisanal entre guillemets ils le sont de plus en plus ils le sont de plus en plus notamment Spotify clairement et aussi probablement la deuxième plateforme ce serait Shazam la façon dont Deezer et Apple Music fonctionnent ils ne montent pas les nombres d'écoute sur la plateforme comme Youtube et Spotify le font et Deezer et Apple ne le font pas donc du coup l'industrie se tourne moins vers ces plateformes là qui sont un peu plus opaques de fait et donc tout le monde se tourne vers Shazam puisqu'en fait Shazam c'est j'écoute un titre je ne le connais pas je fais l'action de sortir mon téléphone pour me dire qu'est-ce que j'ai écouté alors soit c'est qu'est-ce que j'ai écouté c'est vraiment pas bien c'est quand même assez rare mais ça existe il y a une sorte de quai d'école aux Etats-Unis d'un titre qui est arrivé numéro un Shazam monde qui n'est pas chez Sony et qui en fait était basé sur ce qu'on appelle du false positif c'est-à-dire des gens qui sont dans leur voiture et qui se disent what the hell is this et du coup qui Shazam mais bon qui n'iront jamais réécouter le titre c'était juste pour dire qu'est-ce que c'est que ce truc et je pense que le Gangnam Style de Psy ça a probablement dégénéré des trucs où les gens qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc il allait voir sur Youtube et puis voilà il partageait un pote et puis c'était et c'était fini donc le côté false positif de Shazam peut être un peu trompeur mais c'est clairement l'indicateur numéro un aujourd'hui nous on va voir les radios on leur parle de data Spotify tout le monde regarde tout le monde regarde ça aujourd'hui c'est un peu l'éléphant dans la pièce on ne peut pas ne pas regarder c'est le lien direct avec le public aussi je parlais des sacs postaux mais les radios c'est les appels téléphoniques c'est la chance inouïe d'être maintenant en direct avec le public et avec l'audience et pour les artistes c'est pareil les artistes communiquent très rapidement sans intermédiaire avec leur public c'est pour ça qu'il y a une attention particulière à ça c'est que ça permet de prendre quand même la température de l'audience et c'est vrai d'ailleurs qu'aujourd'hui Shazam vous évoquiez Shazam mais je crois que c'est à la période de mai à peu près ils communiquent en fait les hits annoncés de l'été et ils se trompent rarement parce que comme vous le disiez finalement le fait de sortir son smartphone pour taguer une chanson c'est quand même un acte ultra engageant et ça prouve qu'il y a une véritable appétence pour le son et à la différence des radios qui sont très rarement multiterritoires Shazam est totalement global et donc peuvent voir qu'un titre allemand d'un artiste inconnu commence à être Shazamé dans 2, 3, 4 pays alors qu'il n'est pas exposé en radio Shazam voit ce qui peut passer en radio et effectivement les signes sont super forts au même titre que Spotify il y a des titres qui sont mis en avant et puis après je pense tout un paquet de titres qui sont un petit peu les titres qui vont peut-être être mis en avant plus tard et je pense que votre taux d'erreur est beaucoup plus faible que le reste de l'industrie c'est normal mais par rapport aux radios nous on n'a pas la vocation à remplacer les radios je pense que c'est et notamment en effet en France où pour l'instant l'adoption du streaming n'est pas aussi élevée que parler de la Suède ou même la Hollande l'idée n'est pas de les remplacer c'est complémentaire je pense que ça donne une autre agilité aussi parce que la réactivité qu'on peut avoir en tant que manager en tant que label est beaucoup plus importante puisqu'il y a un décalage moindre enfin c'est immédiat c'est vraiment du temps réel et l'autre chose c'est que comme Shazam Spotify est multiterritoire donc on a c'est à dire que être brequé sur l'énergie ne te garantit pas de pouvoir convaincre une autre radio dans un autre pays si ton artiste monte ou ton titre monte sur Spotify en France tu es à peu près sûr si l'édito en France fait bien son boulot et ce qui est le cas que ces homologues dans les autres pays vont pouvoir tout de suite réagir aussi et c'est exactement ce qui s'est passé pour Petit Disuki mais il y en a d'autres peut-être moins spectaculaires parce que là vraiment c'est le non-cadécole c'est ça ce que tu disais tout à l'heure mais c'est vrai que c'est un exemple incroyable mais il y en a d'autres et l'export je pense est un vrai sujet et il y a beaucoup à gagner dans le enfin via le streaming puisque c'est global Stéphane tout à l'heure vous évoquiez l'importance de l'humain de la relation entre une maison de disques et son artiste c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de data et d'algorithmes l'humain reste malgré tout clé Sony Music a beau s'ouvrir aux data scientists aux planners strat qui sont biberonnés aux excès et compagnie l'humain reste important et notamment sur tout le volet découvert de talent je crois que Sony Music a lancé finalement une talent scout factory est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette initiative ? là encore c'est un truc très bête c'est du recrutement c'est comment recruter un directeur artistique un talent scout alors un talent scout dans l'échelle des métiers artistiques c'est généralement quelqu'un qui commence qui est jeune et qui a des réseaux donc c'est un talent scout c'est celui qui va à la découverte des talents donc il passe ses nuits dans des clubs dans des salles de concert ou dans des studios pour aller repérer justement ces jeunes artistes qui sont qui ont pressent qui peuvent devenir de grands artistes et plaire à un grand nombre de personnes donc comment recrute un directeur artistique c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'école pour le faire et que les qualités requises sont des qualités qui sont je dirais humaines principalement humaines il faut être passionné probablement de musique il faut probablement avoir du goût mais qu'est-ce que ça veut dire avoir du goût il faut avoir un sens de l'humain assez fort puisqu'il faut rentrer en contact avec des créateurs il faut les comprendre il faut leur parler etc. donc ce qu'on fait nous c'est qu'on là encore on se sert de la technologie qui est mise à disposition c'est-à-dire les réseaux et on a lancé en fait un recrutement national avec quelques partenaires on s'est adressé à tout le monde pas généralement au cercle traditionnel qui est regardons quel directeur artistique dans une autre maison de disque on pourrait recruter mais on s'est adressé à la France entière et on a dit ben voilà si vous aimez la musique et que ce métier peut vous intéresser envoyez-nous une vidéo pour nous expliquer pourquoi donc il y a plusieurs phases je vais mal vous en parler mais il y a tout un dispositif et la première phase c'est que les gens envoyaient une vidéo pour expliquer pourquoi la musique était leur passion et pourquoi ils avaient envie de faire ce métier on pourrait dire c'est un pré-entretien d'embauche mais façon 3 points ou 4 points 0 c'est-à-dire en vidéo et on a eu un nombre absolument impressionnant de candidature donc c'était intéressant de voir que déjà ce métier passionne beaucoup de gens on a beaucoup décrié les maisons de disque c'était des vieilles sociétés plus intéressantes les artistes pouvaient se démerder tout seuls il semblerait que non parce que chez les très très jeunes il y a eu une envie de rejoindre des sociétés de production et d'aller à la rencontre des talents voilà et après il y a des phases où on resserre un peu l'entonnoir et au final on va recruter 3 directeurs artistiques et on va leur faire faire un parcours à Paris Berlin New York et Londres pour leur donner un peu les rudiments de ce métier et on pense que ces jeunes gens ou moins jeunes d'ailleurs on ne peut pas mettre de filtre sur l'âge quand on recrute des gens mais les personnes qui seraient intéressées on espère qu'on va recruter une nouvelle génération de directeur artistique parce que c'est un métier c'est un métier humain c'est-à-dire un artiste un artiste crée et l'adhésion qu'il a à son public c'est une relation humaine c'est une vibration et pour bien comprendre ce truc-là ou pour bien l'appréhender le démarrage de l'expérience est une expérience humaine elle est aujourd'hui facilitée par la data mais ça reste un métier très artisanal et très humain donc c'est le talent scout factory c'est cette grande opération de recrutement par le net et sous forme vidéo alors on a évoqué le rôle de la data pour détecter l'artiste pour l'accompagner je vous propose de terminer sur un volet un peu plus prospectif le rôle de la data pour composer j'ai une question qui est volontairement caricaturale mais c'est est-ce que dans 10-20 ans Sony Music et Spotify auront encore besoin d'artistes je m'explique il y a une initiative lancée par Sony par le groupe Sony ils sont appuyés sur une intelligence artificielle qui a scanné le catalogue des Beatles et qui derrière a été capable de pondre un morceau qui effectivement ressemble beaucoup à la patte à l'ADN des Beatles est-ce qu'on peut imaginer que l'intelligence artificielle se substituera un jour complètement à l'humain ou est-ce que finalement ce sera un facilitateur je crois que vous avez le cas d'un artiste aujourd'hui qui a produit un morceau en cédant de l'intelligence artificielle je pourrais répondre n'importe quoi à votre question on sera mort probablement avant d'avoir la réponse moi je crois pas je peux me tromper parce qu'en fait le processus créatif il s'est toujours il est toujours depuis aussi longtemps qu'on peut alors dans la musique mais dans tous les arts peinture etc il s'est toujours reposé sur deux principes le principe c'est ce que les autres avaient créé avant donc c'est l'inspiration de qu'on s'inspire pour sa propre création et les outils qu'on a à sa disposition voilà et en musique l'histoire de la musique on va enregistrer on va dire est relativement courte relativement jeune mais on a depuis 30 ans ou 40 ans la création musicale qui a été influencée par les outils ou les techniques qui étaient mises à disposition l'électronique a été déterminante les sampleurs ont été déterminants et ont donné l'émergence des DJs aujourd'hui ou ont donné l'émergence de la musique rap avec l'utilisation des samples etc etc donc les artistes ont toujours été extrêmement curieux des avancées technologiques pour s'en servir pour leur propre création donc je pense que l'intérêt de la technologie c'est quand elle est au service de la création et la création peut-être un ordinateur peut créer quelque chose mais est-ce que c'est intéressant pour nous d'avoir une création faite par une machine ce qui est intéressant généralement dans la création c'est aussi que c'est fait par un humain c'est la représentation du monde par quelqu'un qui est comme nous par un humain alors pour parler plus pratiquement de l'expérience d'intelligence artificielle l'intelligence artificielle elle s'applique à plein 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 de domaines pas que la musique on a vu que Google a fait des expériences sur des tableaux et je crois qu'il y a eu une reproduction d'un tableau à la manière de Rembrandt moi je ne l'ai pas vu peut-être c'est voilà donc l'expérience qui a été faite par un laboratoire de Sony c'est un laboratoire de recherche fondamentale qui s'appelle Sony CSL ça se repose sur le principe suivant ça s'appelle intelligence artificielle donc comme c'est une machine dotée d'intelligence elle suit le même processus que l'intelligence humaine c'est à dire c'est l'apprentissage par l'ordinateur d'expériences en l'occurrence d'expériences musicales donc en fait ce laboratoire a nourri l'ordinateur avec des choses alors il ne l'a pas fait comme nous on est gamins on écoute à 7 ans ses premiers disques et puis pendant toute l'adolescence on fait sa culture musicale eux ils font ça en deux heures donc en deux heures par exemple ils apprennent à l'ordinateur ils lui donnent tout Chopin par exemple et l'ordinateur mouline et au bout d'un moment il est capable de jouer du Chopin quelque chose qui ressemblerait à Chopin en très mauvais mais pendant des heures il faut appuyer sur stop pour qu'il s'arrête de faire du Chopin mais il a pigé le principe créatif de Chopin et il est capable de le reproduire donc il reproduit des patterns comme ça et s'améliore même en live à mesure qu'il joue et à mesure qu'il joue effectivement il améliore son doigté il est plus à l'aise donc il fait des trucs mais ce n'est pas du Chopin parce qu'il n'y a pas le génie créatif du truc pour les Beatles c'est à peu près la même chose c'est à dire qu'on a un machin qui aurait pu être même pas une phase B d'un disque des Beatles c'est à dire un mauvais titre des Beatles mais ça sonne diablement comme un truc des Beatles alors eux ils sont super excités par ce truc parce que c'est des scientifiques et les scientifiques c'est un peu comme des artistes c'est à dire les mecs ont créé un truc et ils disent mais c'est génial mais ils ont besoin d'artistes et dans ce laboratoire il y a des artistes des producteurs des ingénieurs du son il y a tous les mecs qu'on retrouve dans n'importe quel studio d'enregistrement qu'on utilise tous les jours et ce qui est intéressant c'est qu'énormément d'artistes ont été excités par ce truc là pour l'utiliser pour leur création c'est à dire comment on peut utiliser cette machine qui peut produire de manière aléatoire des mélodies des sons des choses dont un artiste peut s'inspirer pour lui derrière faire lui-même sa propre chanson sa propre musique donc à ce stade là c'est un outil de plus pour la création des artistes et il y en a de très nombreux qui sont allés voir ce truc là connu, pas connu et nous on a cet artiste qui s'appelle Albe chez nous qui a fait un truc intéressant il a nourri l'ordinateur avec ses propres chansons donc il a appris l'ordinateur à être lui-même et quand l'ordinateur a été un bon Albe il s'est servi de ce que produisait l'ordinateur pour faire un nouveau truc de Albe donc c'est un espèce de mise en abîme artistique totale mais c'est intéressant alors c'est moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce truc là il ne faut pas se dire l'ordinateur va nous remplacer en tout cas pas tout de suite on ne va pas voir ça mais en tout cas pour l'instant les artistes ont une excitation réelle à se servir de ce machin pour trouver des nouvelles façons de créer on arrive déjà au terme de cette table ronde donc je vous propose de poursuivre cette discussion peut-être dans 10 ans quand David sera manager d'un bot qui cartonnera en tournée mondiale merci beaucoup messieurs merci Stéphane merci Bruno et merci David voilà merci